Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue, je suis Axel, voici Mia et je vous remercie chaleureusement au nom de tout le bureau bien sûr d'être venu assister aux premières sélections du prix Jules Favre 2024. Ça commence très mal, une mauvaise accroche, 10 secondes d'attention gâchée, super bravo Axel. Et en plus ça bafouille. Mais cependant ce soir ce n'est pas moi qui suis jugé, pour une fois, mais bien nos 15 candidats et candidates qui vont se succéder derrière ce pupitre pour vous déclamer avec toute la ferveur et la verve qu'on leur connaît, des textes qui elles auront écrits et appris plus ou moins en avance, la personne qui est concernée se reconnaîtra, sur des citations imposées. C'est pour ça qu'en tant que maître et maîtresse de cérémonie, on a des devoirs à respecter, de vous saluer, vous chers publics, mais aussi de remercier ceux qui sont mieux assis que vous et qui ont une situation d'autorité et qu'on remercie d'être là aujourd'hui, bien entendu nos jurés. Merci d'être parmi nous Martine Huillon. Madame Huillon, vous êtes la responsable de la Public Factory, le laboratoire des politiques publiques de Sciences Po Lyon, situé idéalement au parc Blandan. Alors si vous ne la connaissez pas encore, vous apprendrez très vite à la craindre lorsqu'elle viendra évaluer vos prestations lors de vos restitutions, mais vous apprendrez tout aussi rapidement à la respecter lorsqu'elle viendra vous apporter des viennoiseries pour vous consoler. D'ailleurs, madame, j'en profite, mon groupe passe demain matin et donc voilà, comme convenu, c'est bien 17 sur 20 contre une place dans le jury. On est d'accord. Voilà, parfait. La corruption et la politique, bel exemple, franchement. Bienvenue également au moins à Florence Barnola. N'ayant pas le plaisir de vous connaître avant ce soir, je me suis permise de chercher quelques informations sur vous sur Internet. Et alors j'ai vu que vous avez plus d'abonnés sur Twitter que mon pauvre compte Instagram. Et pourtant, Dieu sait que j'y mets du cœur. Je crois que vous travaillez pour la DGSI parce que malgré tous ses abonnés, on n'y trouve pas grand-chose. Pourtant, les médias, ça vous connaît. Vous êtes journaliste freelance ainsi que formatrice de prise de parole en public, mais avez également une ancienne carrière de comédienne au Centre Dramatique National de Saint-Etienne. Je vais vous indiquer sur la feuille qui sont les candidats stéphanois au cas où vous aurez envie de faire un peu de patriotisme. Et enfin, merci d'accueillir Sirius. Alors Sirius également, je n'avais pas la chance de vous connaître ou de vous avoir écouté avant qu'une de nos camarades du bureau insiste avec force et véhémence pour qu'on vous invite puisque je cite « Il faut trop qu'on l'ait dans le jury, il est trop sympa et il l'acceptera, je l'adore, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. » Et après, ça continue, c'était insupportable. Du coup, d'ailleurs, je ne la nommerai pas, mais elle passe en tant que candidate ce soir, à bon entendeur. Sirius, vous êtes rappeur et même artiste engagé, comme le dit votre nom d'artiste qui vient d'un mot que vous avez voulu créer, « Siriuserie », je cite, « Musique aux textes engagés dont la thématique est abordée avec des paroles parfois sérieuses, parfois légères, sur des prods enjaillantes pour rappeler que la vie est une danse. » Vous voyez que je travaille mes textes. Et j'en profite parce que j'ai toujours rêvé d'être Nagui dans Taratata. Votre album brillé est sorti en automne dernier, disponible sur toutes les plateformes. Merci. Il est temps à présent de laisser place au cœur de la soirée, les orateurs et les oratrices. Je rappelle quelques modalités. Chacun et chacune a reçu, il y a une semaine, une citation qu'il devra défendre à la positive ou à la négative, donc en réfutant la citation, et auront un temps limité. Oui, les discours ne doivent pas durer plus de 4 minutes 30. À 4 minutes 15, nous cognerons sur la table pour indiquer qu'il est temps de conclure. Et à partir du temps imparti, nous cognerons en permanence, ce qui nuit grandement à l'effet dramatique de votre conclusion. Donc évitez de tomber dans ce piège. À l'issue de la séance, 8 candidats et candidates seront choisis pour participer à la finale du prix Jules Favre, qui aura lieu mardi prochain, et oui, juste dans une semaine, à l'école normale supérieure de Lyon. Le prix Jules Favre, d'ailleurs, étant le seul prix où Sciences Po Lyon a un taux de victoire de 100%. Même si, rappelons-le, cette année, notre splendide délégation du prix Mirabeau nous a ramené la 3ème place. Bravo à eux ! Et chers publics, restez jusqu'au bout, puisque c'est vous qui allez choisir les sujets que nous allons imposer aux 8 sélectionnés. Vous allez pouvoir voter sur le thème d'une sélection de citations choisies sur le thème des chansons françaises. Mais je vois que mes camarades du fond me font signe d'abrégés et de menaces de mort pour que je me thèse. Alors, mesdames et messieurs, merci d'accueillir sans plus tarder la candidate qui a la lourde charge de commencer en première, Lilia, sur les citations de Molière. Quoi que puisse dire Aristote et toute sa philosophie, il n'y est rien d'égal au tabac. Merci. Mesdames, messieurs, bonsoir. Avant de commencer, il faut qu'on revoie les bases. La fumée de la cigarette contient 250 produits nocifs pour la santé. Simple. L'espérance de vie d'un fumeur est réduite d'environ 10 ans par rapport à celle d'un non-fumeur. Basique. Chaque minute, dans le monde, il y a 15 personnes qui décèdent des causes du tabac. Simple. En fait, ça fait 60 personnes juste pendant mon discours. Sachant cela, et au risque de voir la santé de vos poumons partir en fumée, jamais, non jamais, je n'oserais vous encourager à en consommer. Ce soir, je vous propose de regarder au-delà. Au-delà de la substance toxique, au-delà des morts, en fait, au-delà des maux. Car c'est ce que Molière voulait. Oui, face à ce génie d'antiquité qu'était Aristote, Molière ose glorifier le tabac pour nous montrer que les idées les plus provocatrices sont celles qui méritent le plus d'être considérées. Nous obligeant, à voir plus loin que ce que nous croyons savoir, à questionner nos propres perceptions et préjugés. En fait, derrière nos idées arrêtées, il y a un monde à explorer. Laissez-moi vous raconter une histoire, non pas celle de Corneille et Bernie, que vous connaissez tous sans doute déjà, mais une histoire plus personnelle. Mon histoire, ou plutôt celle de mes parents. Une histoire qui me rappelle que, sans le tabac, je ne serais pas là aujourd'hui, et que, parfois, dans les moments les plus inattendus, dans les endroits les plus improbables, se cachent des rencontres qui changent à jamais le cours de nos vies. Il y a 28 ans, c'est sur une plantation de tabac que mes parents se sont rencontrés, près de Strasbourg. C'est à l'été de l'année 96. Mon père, d'origine polonaise, et ma mère, une bretonne, n'avaient aucun lien, aucun destin commun qui aurait pu les amener à se croiser. Et pourtant, comme le hasard en a parfois l'étrange pouvoir, c'est vers l'Alsace qu'ils se sont tournés pour trouver un travail d'été sans même se concerter. C'est ainsi que, sous le soleil de cet été 96, se sont tissés les premiers liens d'un amour béni, parmi les rangs de tabac que la destinée avait choisis. Dans ce décor champêtre, leur histoire a commencé. En anglais, au début, c'était compliqué. Et depuis, ils ont cheminé ensemble, après à parler français d'un côté, polonais de l'autre. Et leur histoire a commencé ainsi. Oui, le tabac les a unis. Mais pas forcément la plante et ses effets nocifs, non. Papa me dit n'en avoir jamais fumé. Comme vous, je doute un peu de sa sincérité. Mais je veux le croire, ce qui les a unis, c'est ce qu'il y avait autour. La liberté, la convivialité, la passion. Regardez cette atmosphère chaleureuse qui entoure le tabac. Rappelez-vous, la dernière clope fumée, ou celle que vos amis ont partagée pendant que vous leur racontiez votre dernière amourette d'été. Le tabac offre ses moments de partage, sans contrainte ni jugement. Et même, même pour draguer, c'est incroyable d'être fumeur quand tu veux approcher quelqu'un. Peut-être qu'un jour, je ferais croire que je fume, juste pour approcher l'être convoité, et lui dire « t'as pas du feu ? » avec un petit sourire, et le tour serait joué. Je vous le dis, il n'est rien d'égal au tabac. Mais pas forcément la plante en elle-même, comme Molière. Voyons au-delà. Mes parents n'ont pas eu besoin de fumer pour s'aimer. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ils ne fument toujours pas. Voyons le tabac comme le catalyseur de ces destins entrelacés, de rencontres qui marquent à jamais nos vies et nos esprits. Comme le symbole des choix imprévus qui nous conduisent là où nous n'aurions pas imaginé aller. Il est temps de voir cette citation à travers ces histoires personnelles qui lui donnent vie. Car dans la complexité de la vie, il y a des éléments simples et humains qui transcendent toute philosophie. Merci à vous. J'appelle à présent Lou. Samuel se prépare. Chers bureaux rugissons, j'ai souvent salué la qualité de vos choix des sujets. Toutefois, celui-ci m'a laissé, comment dire, étonnée. Parmi tout Molière et sa dramaturgie, c'est une phrase sur le tabac que vous avez choisi. Peut-être avez-vous été victime d'un manque d'inspiration, mais c'est la règle et je m'y plie sans condition. Ça tombe bien, je ne fume pas, mon faible corps ne le supporte pas. Ainsi, face à vous, cher public, parmi lesquels je reconnais quelques visages coutumiers de la pose clope, face à vous, ambassadeurs du tabac, de la garrot, de la peuclot, ou même, pour les plus courageux, du mégot, je soutiendrai que Sganarelle disait faux. La tâche est ardue, vous êtes en nombre ce soir, mais à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Alors commençons. Tout d'abord, analysons la proposition. Quoi que puisse dire Aristote et toute sa philosophie, il n'est rien d'égal au tabac. Alors non, les Grecs antiques n'ont pas traversé l'Atlantique. Aristote avait déjà bien assez à faire avec ses propres esclaves, ne me remerciez pas, c'est pour moi, je vous vous rappellerai en allumant votre clope à la sortie que c'est de la colonisation que vous vient votre tabac. Mais sans doute, n'est-ce pas un argument suffisant ? Alors poursuivons. Pour que nous soyons certains de nous comprendre bien, il me faut clarifier un point. Sganarelle, dans sa tirade, amène le sujet du tabac qui, à aucun autre moment de la pièce, ne reparaîtra, en le proposant comme une métaphore du théâtre. En suivant les pas du Grand Molière, je procéderai donc de la même manière. Au risque de réveiller quelques traumatismes du bac de français, c'est une analyse linéaire que je voudrais vous proposer. Plus loin, on lit que le tabac réjouit et purge et que qui vit sans tabac n'est pas digne de vivre. Si l'on peut effectivement s'accorder sur le fait que le combo clope-café du matin purge le corps et que le théâtre purge l'esprit, je ne suis pas certaine qu'il faille voir la plus grande dignité des hommes. On lit ensuite que c'est la passion des honnêtes gens. Mais quoi de plus menteur que cette affirmation ? Théâtre ou tabac, c'est choisir la fête pour cacher la défaite, c'est se réjouir pour se divertir du monde et de sa réalité crasse. Choisir de se cacher derrière les masques et les écrans de fumée quand tout brûle, quand tout meurt, quand tout pue. Derrière le tabac, la tremblote des accros en manque, l'haleine de rats crevés, les cancers de la gorge, le besoin de compenser. Derrière le théâtre, en coulisses, les comédiens qui n'ont rien d'intermittent menacés par les 507 heures de cachet partout, tout le temps. Enfin, contre leur dite noblesse, je voudrais rappeler que tabac et théâtre tous deux hiérarchisent, classent, séparent et divisent. Au sommet de l'échelle, les fumeurs de cigares, les adeptes de tragédies classiques, de vieux conservateurs blancs qui travaillent dans la finance, vous n'en verrez pas ici ce soir, ils ne fréquentent guère les concours d'éloquence. Juste en dessous, les fumeurs d'indus et les spectateurs de théâtre contemporain complètement subversifs. là aussi de l'argent mais un peu moins, un peu plus à gauche mais pas trop non plus, du snobisme culturel à gogo, plus couramment on les appelle bobos. Regardez autour de vous et surtout sur scène, ils pullulent à Sciences Po. Enfin, tout en bas, mes préférés, les fumeurs de roulets et les fans de théâtre de rue, pas un rond, souvent artistes dans l'âme, on en trouve quelques-uns à Sciences Po, ceux qui sont là ce soir s'y sont sans doute fait traîner contre leur gré. Ce que je veux vous dire, c'est que notre tabac façonne notre culture. Certains liront un jour dans nos pièces ce qu'une fois nous fûmes. Finalement, chers bureaux rugissons, je me trompais, pardonnez-moi, ce sujet n'était pas si mal que cela. Merci. J'appelle à présent Samuel pour soutenir la position positive. Emy se prépare. Mes chers compatriotes, l'année 2055 restera gravée dans nos mémoires comme un moment charnière dans l'histoire de ce pays. Confrontés à des températures records et à une épidémie qui fait rage, nous avons su, ensemble, faire preuve d'une résilience et d'une solidarité sans faille. Dans cette optique, l'année 2056 sera celle de tous les possibles. Vive la République, vive la France. J'en rêvais, tout simplement. A la question « Tu veux faire quoi plus tard ? » et après avoir compris que Dinosaure et Spiderman n'étaient plus des réponses appropriées, mon ambition s'est alors cristallisée autour de cette idée. accéder à la présidence de la République. Ce rêve, loin d'être une simple fantaisie, se teintait d'une réalité tangible à mes yeux. Avec une assurance qui ne connaissait point de limite, bâtie sur une confiance inébranlable en mes propres talents, je m'élevais, porté par un charisme qui coulait véritablement dans mes velles. Nul autre que moi ne semblait taillé pour cette vocation ultime. Cependant, cette ambition s'est heurtée bientôt à une évolution profonde en moi. C'est la rencontre avec le marxisme qui a ébranlé les fondations mêmes de mes ambitions. Comment pouvais-je aspirer à une fonction dont le but ultime, tel que dépeint par ma nouvelle compréhension du monde, était de perpétuer les intérêts de la bourgeoisie, classe dominante et exploitante ? Cette interrogation a marqué le début d'une longue remise en question menant jusqu'à l'érosion complète de mon aspiration. Et des exemples comme celui-ci, j'en ai plein. Je rêvais plus tard d'être astronaute mais les mathématiques m'ont barré le chemin. Je me suis imaginé en magicien célèbre mais faire disparaître mes devoirs n'a impressionné que mes professeurs et pas dans le bon sens. Je voulais devenir chanteur mais mon public, lui, ne voulait pas. Avec chaque année qui passait, le spectre de ce que je voulais devenir se rétrécissait, se comprimait. La grandeur des aspirations a ainsi cédé la place à la réalité du possible, à ce que le monde extérieur décrétait comme étant réalisable. Et aujourd'hui, me voilà à Sciences Po. Non pas par une flamme intérieure de passion ou de curiosité, mais parce que c'est bien d'y être. On m'a vendu cette idée comme un billet doré pour l'avenir, un joli atout sur le CV. mais au fond de moi et malgré la remise la semaine dernière de mon dossier de projet professionnel, un vide résonne. Pourquoi suis-je ici ? Pour qui et pour quoi faire ? Et dans cette salle, peut-être ne suis-je pas seul. Autour de moi, peut-être, d'autres âmes sont errantes, dépossédées de leurs désirs, de leurs rêves, par une société qui nous martèle que si un rêve ne peut être concrétisé, alors c'est qu'il n'est pas digne d'être rêvé. Mesdames et Messieurs, chers jurys, il convient d'affirmer ce soir que c'est tout le contraire qui est vrai, que le rêve n'a pas besoin de se conformer à la réalité pour exister, pour inspirer, pour donner du sens. Car le rêve démesuré, l'idéal osé, l'ambition débordante est ce qui se cache derrière chaque acte créatif, qu'il soit littéraire, musical, poétique. L'artiste, c'est celui qui rêve au-delà, au-delà des frontières tangibles, au-delà de ce qui se plie à la logique impitoyable du monde. L'artiste, c'est celui qui ne connaît que trop bien le destin auquel il ne peut consentir. C'est celui qui donne naissance à des idées nouvelles, à des visions, à des univers qui n'existent que parce qu'il les a rêvés. Et dans ses mains, le silence parle, le vide est rempli de sens et la fleur ne fane plus. J'appelle à présent Émy, se prépare Théodora. C'est certain, il est minuit passé. Enmitouflée dans ma couverture, mes doigts glissent sur cet écran bleu, faisant défiler un flot continu de contenus très différents. Oui, je passe d'une vidéo sur l'urgence climatique à une autre présentant Macron en jet privé qui est beaucoup moins dramatique. Puis, mes yeux sont rivés sur des vidéos d'influenceurs. Vivant dans une maison à Dubaï de 434 mètres carrés, ils partent à Hawaï alors qu'ils rentraient tout juste du Zimbabwe. Waouh ! Ils ne sont visiblement pas dans le même monde que moi. Moi, je vis dans un HLM. Mes parents se disputent la plupart du temps et ce que je vois à travers la seule fenêtre de la cuisine n'est pas une eau bien bleutée et un soleil rayonnant mais plutôt un amas d'appartements délavés et des usines dont les fumées dégradent ma santé. Bref, santé. Alors, vous me direz « Oui, Amy, peut-être que rêver te permettrait de ne plus faire face à cette réalité. Tu pourrais rêver qu'en 2024, Oudea Castera n'ait pas eu plus de casseroles que ta cuisine ne m'oballe pas, qu'en 2025, Lyon perd de face à santé, qu'en 2026, le gouvernement ne monte plus et qu'en 2027, non, là, il faudra vraiment rester couché. Sauf que ne pas voir la réalité, n'est-ce pas reproduire ce que nous faisons à Sciences Po, connaître tout un tas de sujets que nous n'approfondirons jamais sans jamais pouvoir agir avec de réels effets. Parce qu'attendre semble préférable, on préfère croire que les politiques en sont capables. j'ai entendu lui dire franchement, arrête de rêver. Prendre une paille en papier, ça ne va rien faire quand Attal fait des allers-retours pari-non-terre en jet privé. En pensant cela, ne nous condamnons pas à la passivité. Je vous le demande, rêver, est-ce vivre ? Ou plutôt rester en retrait parce que, le chemin étant déjà tracé, il n'y a pas de variante à ajouter à la randonnée. Aucune différence entre le lundi, jeudi ou encore le samedi et cette phrase en boucle dans ma tête « Et si j'avais pu faire cela, j'aurais été… » Mais quand vais-je être prête ? Prête à me rendre compte que rêver n'est pas une honte. Car le problème des rêves, ce n'est pas qu'ils sont faits pour être rêvé ou être un simple admirateur de pensée à toute heure de la journée. Non. Le problème des rêves, c'est que pour être réalisé, cela exige une immense volonté. Ce courage qui nous permettrait enfin de tourner la page n'est pas demandé pour les rêves d'une nuit, mais plutôt pour les rêves d'une vie. Oui, les rêves d'une nuit ont bercé ma jeunesse lorsque je voulais devenir princesse. Mais les rêves d'une vie, eux, représentent de grands défis. Il faut oser s'extraire de sa routine pour pouvoir écrire de nouvelles lignes et achever sa rédaction avec toutes les réponses à ses points d'interrogation. Cela nécessite d'arrêter de se plaindre, d'arrêter de se craindre et d'accepter de se joindre. Parce que réussir à rendre sa vie plus belle, est-ce forcément une quête individuelle ? Les rêves ne sont pas l'échappatoire d'une vie dérisoire, mais plutôt la volonté de s'extirper d'un véritable cauchemar. C'est quand on a goûté à la souffrance, finalement, qu'on connaît le bonheur. Si les rêves ne sont pas là pour être accomplis, alors c'est certain ils font évoluer l'humanité. I have a dream. Est-il condamné à ne pas se réaliser ? Si les rêves ne sont pas là pour être accomplis, c'est à Washington, durant la marche pour la liberté et l'emploi, que Martin Luther King a prouvé que rêver, c'est donner foi à tout combat. Être déterminé devrait être la qualité de notre société. Cet écran a osé me faire croire que rêver consistait à être spectateur de vie d'autrui. Or, le vrai sens à donner au terme rêver, c'est vivre. Vivre, c'est comprendre que ce n'est pas surhumain de remettre à aujourd'hui ce que l'on voulait faire demain. C'est comprendre que sur le terrain, il y a des personnes pleines de volonté et qu'on nous ment constamment à la télé. C'est pour cela que les rêves, mesdames, messieurs, je vous le dis, ils ne sont rien d'autre que le commencement de chaque action que l'on entreprend. J'appelle à présent Théodora pour la citation d'Albert Camus. Se prépare Ismaël. Être humain, ça implique forcément d'être quotidiennement exaspéré par nos semblables. Petite mise en situation. Il est 23h et l'avion n'a toujours pas décollé. Assis sur votre siège, vous tentez désespérément de vous reposer après une journée saturée par l'agitation, la pollution et les touristes affolés. Vous fermez les yeux et la détente commence à venir quand soudain, un bruce trident interrompt le cours de vos pensées. L'enfant du siège voisin s'est mis à pleurer. Il ne semble pas prêt de s'arrêter. Peu importe les supplications, les prières ou l'intégrale de la discographie de Petit Ours Brun, il hurle de toutes ses forces. Et pour le coup, vous faites bien moi le malin. Vous avez beau avoir envie de le balancer par-dessus bord, sans toutefois lui souhaiter la mort, il faut reconnaître la ténacité de son cri. « Non, j'ai pas envie ! » Pas encore infecté du virus de l'embarras, il n'a jamais été aussi libre qu'à ce moment-là. Bon, cette révolte ne sera que temporaire. On lui apprendra que tout vient à point, à qui sait attendre, que ne vaut en rire qu'en pleurer, que la patience est amère, mais que son fruit est doux. Il sera éduqué par la plus sévère des dresseuses, polie comme une pierre précieuse. De notre époque, elle est la déité. Oui, je vous parle bien de la société. Sous ce ramassis d'injonctions, de dictons et d'explications, aussi incompréhensibles qu'un mode d'emploi à Ikea, il apprendra à se comporter comme il se doit. Ses désirs ne seront qu'un caprice. Ses ambitions relèveront du vice. Il arrêtera de désobéir pour faire plaisir. Ses tourments et peines seront qualifiés d'état d'âme, mais malheur à lui s'il refuse de céder sa place dans le tram. Il sera hué s'il ose répondre quoi couber. Il doit perdre avec le sourire mais gare à lui s'il crie victoire. Et s'il ose hausser la voix, on lui répondra « Mais t'as tes règles ou quoi ? » Toute discordance sera sacrifiée sur le tel de la bienséance et chaque contestation subira une sévère sanction. Ce qui lui est demandé c'est de s'empêcher d'être ce qu'il est. La réalité est que si vous ne voulez pas vous faire quitter, il faut dire que vous l'aimeriez même si elle était une araignée et que si vous voulez des enfants vous avez intérêt à adorer leur dessin. Si vous peine de vous faire déshériter par pitié, ne dites surtout pas à mamie que son cadeau est laid. Et si vous aimez bien ce garçon, ne lui coupez surtout pas la parole quand il parle de sa nouvelle bagnole. Ah, encore mieux si vous lui demandez pourquoi on ne peut pas imprimer plus de billets ? Mentir avec le sourire et cacher la compétence par l'ignorance seront vos meilleurs alliés dans la comédie humaine quotidienne. Être le soldat du merci, le vassal du s'il vous plaît, l'administré du si vous avez envie et le serviteur du céder la priorité. Telles sont les règles de ce contrat social. Rien n'est sincère et tout est cordial. S'abstenir pour convenir, se taire pour plaire, se soumettre pour ne pas avoir à se démettre. Existe-t-il meilleur hypocrite que McDonald's quand ils vous disent « Venez comme vous êtes » dans un monde où la divergence est un délit ? Y a-t-il plus grand cynisme que Wilde et son « Soyez vous-même » car les autres sont déjà pris ? » Ce que vous êtes n'intéresse personne et d'ailleurs personne ne vous demande d'être vous-même. Tout ce qu'on attend de votre part c'est de remplir votre fonction, de gérer vos pulsions et de canaliser vos émotions car rien n'a foutre de tes excuses. Rien n'a foutre de ta dépression. Alors face à la censure de la démesure à la critique de l'excès et à la dictature de la droiture je ne peux que vous dire de vous révolter. Croquez la vie à pleines dents sans vous préoccuper de la vie des gens. Soyez gourmand et mangez la dernière part du gâteau. Étendez vos jambes sur le siège d'en face même si quelqu'un veut la place. Soyez aussi éhontés coudés à Castérac quand elle chante du Aya Nakamura. Soyez bêtes et méchants et ne craignez pas le contre-courant. Mieux vaut mille excès que de collectionner les vertus comme des trophées. Quitte à être consumé par quelque chose autant que ce soit le danger et l'inconnu de choisir sa propre voie même si cela voudrait dire être loup-garou parmi les autres villageois. Entre brûler en exil et briller en société entre mourir dressé vers le ciel et vivre agglutiné à genoux je cite Valérie Pécresse et je vous dis debout. j'appelle à présent Ismaël se prépare Yanni partant du principe que toute âme sur terre est corruptible j'ai d'abord songé à vous acheter puis dans un souci d'éthique je me suis dit non vous avez déjà le beurre vous n'aurez pas en plus l'argent du beurre. Animé par le désir d'objectivité très cher jury permettez-moi de solliciter votre faculté imaginative et m'accordez le plaisir de vous inviter à clore délicatement vos yeux à la conclusion de ce solennel des comptes 3 2 1 0 désormais vous voici plongé dans le monde de vos pensées imaginez un monde sans guerre avec une éthique commune et dans lequel l'homme agirait en respectant l'unique loi qui lui était imposée celle d'agir par devoir dans un but moral mais réveillez-vous quelle illusion dans son arc-en-ciel de douleur l'humanité envoie de toutes ses couleurs et c'est en faisant semblant que nous finirons par broyer du noir c'est ainsi il faut toujours préférer l'homme à l'idée que l'on s'en fait depuis la nuit des temps depuis le premier des hommes il n'y a pas un seul humain qui a vécu sans péché mais voilà qu'un jour dans le premier homme et pas le dernier Albert Camus attire mais qu'un homme avec un petit H en plus ça s'empêche au petit matin lors de la relève des sentinelles deux soldats français découvrent les corps de leurs camarades morts égorgés et le sexe dans leur bouche l'un d'eux cria non un homme ça s'empêche mais voilà ce que c'est un homme et c'est à ce moment précis que je pourrais cesser ma plaidoine mesdames et messieurs si un homme ça s'empêchait cette scène n'aurait jamais eu lieu il n'aurait jamais eu de mort et tout le monde serait content mais voilà désolé de décevoir ma contradictrice mais dans son monde idyllique celui-ci est confiné à je dois l'avouer l'imagination c'est ainsi un homme ça doit s'empêcher un homme ça peut s'empêcher à la limite mais un homme ça ne s'empêche pas car c'est nier chaque jour 900 viols sans oublier qu'ils ne sont bien évidemment pas tous mentionnés dire qu'un homme ça s'empêche c'est fermer les yeux sur 500 homicides quotidiens dire qu'un homme ça s'empêche c'est oublier l'ensemble des crimes de guerre avant de poursuivre il faut qu'on revoie les bases et je ne parle pas de celles de l'Ivia mais bien celles qui nous permettent de briller de par son étymologie s'empêcher signifiant en latin mettre une entrave au pied basique mais de par sa nature l'homme n'est qu'un roseau mais attention un roseau pensant simple vous n'êtes pas sans savoir que pour saisir un homme rien ne sert de s'attaquer à ses jambes elles-mêmes sont dirigées par sa tête il faudrait donc saisir nos pensées mais nous voilà en ce sens face à un oxymore redoutable un homme ça s'empêche de penser mais comment comment pêcher en pêcher tout en sachant qu'il faut se dépêcher à choper quelque chose qui ne cesse de s'échapper je sais pas et c'est ce que nous dit Socrate tout ce que je sais c'est que je ne sais rien en revanche je crois à beaucoup de choses hier par exemple je croyais au père Noël aujourd'hui je crois que j'ai plus de chances de fêter Noël que de voir mon père je croyais en plein de choses mais maintenant je ne crois pas que ce soit simple mais je ne crois pas non plus que ce soit dur maintenant je sais qu'il ne faut surtout pas croire à ce qu'on dit il ne faut pas croire aux gens il faut se croire à soi et aller de l'avant et je crois que c'est ce qui me rend libre la liberté vous savez d'ailleurs mesdames et messieurs quelle est la meilleure manière d'empêcher un prisonnier de s'évader c'est de faire en sorte qu'il ne sache jamais qu'il soit libre mais aujourd'hui tu es parti et je n'ai pas su t'en empêcher désolé je t'ai cueilli peut-être que je t'ai arraché mais en tout cas une chose est sûre c'est que je n'ai pas su m'en empêcher j'appelle à présent l'orine pour la citation de Salomé Sacquet on peut être vieux avant que d'être âgé et inversement on peut être vieux avant que d'être âgé et inversement la phrase est trop compliquée j'ai pas compris t'as pas compris personne n'a compris pas étonnant que mon adversaire ait abandonné ok alors cas pratique un vieux c'est quoi un vieux quand je pense à un vieux il s'appelle Jacques il a un petit béret à une canne un léger strabis mais il est plus fripé que mon orteil après une séance de piscine pas de doute Jacques est âgé il a au moins 69 ans ok maintenant si je pense à une femme âgée disons 80 ans clairement j'imagine pas Salomé Sacquet justement on est un peu plus sur du l'île renault une vieille bon ah bah voilà cqfd c'est pas si compliqué en fait si t'es vieux t'es âgé et inversement bon c'est pas politiquement correct donc on va le dire autrement être vieux c'est avoir vécu longtemps notre vie est une frise chronologique avec ces périodes qui déterminent nos choix nos opportunités l'âge nous classe parce qu'il influence nos corps nos pratiques et comment nous sommes perçus l'âge est une catégorie sociale sans transfuge l'âge veut dire quelque chose de ce que nous sommes au monde bon ok je t'explique d'abord ça passe par le corps tout ça en vrai elle est visible la vieillesse ça commence par le poivre et sel et les pas de doigts c'est élégant ensuite on parle de peau parcheminée et de calvitie moins élégant rassure-toi mec tu peux tu peux refuser comme mon oncle tu peux aller en Turquie te faire greffer des poils sur les tempes mais ça change pas l'origine du mal il y a d'autres symptômes ce sont des hein qui ponctuent les discussions avec mamie elle est devenue sourde c'est ton père qui recule le bouquin pour le d'un mètre pour le déchiffrer c'est ta grande tante qui vole des bijoux à l'epad parce qu'elle perd la tête véridique bref c'est le corps qui donne le ton et qui détermine les pratiques sociales les habitudes de vieux quoi si vous préférez celle de se réveiller à 6h du matin alors qu'on a rien prévu de la journée celle de sentir la poussière la naphtaline et le biscuit sec celle de commencer ses phrases par de mon ton ou pire je suis pas raciste mais ouais je crois qu'être dépassé c'est inévitable et je jure ça vient plus vite que ce que tu penses un jour ton frère de 12 ans te dit et tu réalises la profondeur du gouffre générationnel la vieillesse c'est aussi une question de perception des autres et elle fait réalité par exemple dans les transports on te cède la place bon bah c'est officiel t'es croulant quoi au travail trop jeune c'est pas assez d'expérience résultat t'es chômeur trop vieux pas assez dynamique résultat t'es chômeur avant l'âge c'est pas l'âge après l'âge c'est plus l'âge voilà c'est ça l'âge nous structure nous range nous catégorise alors oui c'est relatif on n'est pas tous égaux face au temps la peau vieillit plus vite si on la crame au soleil sous prétexte qu'on a des origines espagnoles les articulations s'usent plus chez un ouvrier Amazon que chez Jeff Bezos Alzheimer progresse plus vite chez les spectateurs de touche pas à mon poste il y a des degrés de vieux quoi mais dans tous les cas la tendance est claire on n'est pas Benjamin Button la vie c'est une longue pente plus ou moins inclinée mais elle nous mène tous au même endroit je ne spoil pas on passe les âges comme des kilomètres sur l'autoroute et ça nous transforme rassure-toi c'est pas seulement relatif c'est aussi progressif a priori on ne se réveille pas vieux con un matin remarque c'est peut-être pire on se voit sortir du monde en vrai être vieux c'est se rapprocher du c'est foutu donc c'est logique d'en avoir plus rien à foutre d'ailleurs à ce propos j'ai lu une super proposition de Virginie Despentes puisqu'on parle de légalisation ces derniers temps est-ce qu'on n'autoriserait pas l'accès aux drogues en fonction de l'âge progressivement histoire de partir désinhibée après tout comme elle dit puisque c'est foutu pourquoi ne s'éclaterait-on pas tu visualises l'ambiance à l'EHPAD bref quoi qu'il en soit tu l'as compris on n'échappe ni à l'âge ni à la vieillesse ils viennent main dans la main au fil des saisons charriant leurs douleurs la solitude le conservatisme les incontinences mais aussi les douceurs bon là j'avoue je sèche à part le fait de ne pas être mort je ne sais pas à la rigueur la retraite mais il faut vouloir y croire encore bref on est vieux une fois âgé peu importe ce qu'on en pense d'ailleurs il n'y a rien à en penser comme dirait ma grand-mère à moi c'est la vie et oui c'est encore moi mais cette fois c'est pour annoncer l'entracte nous vous accordons et à nous aussi d'ailleurs 5 minutes de pause allez prendre l'air félicitez vos champions encouragez vos futurs champions et en même temps je vous rappelle que s'affiche devant vous un QR code qui vous permet d'aller voter pour les sujets de la finale qui aura lieu la semaine prochaine j'ai entendu dire qu'il y avait pas mal de fans d'Orelsan vous saurez pourquoi choisir vous avez droit à 8 choix 8 choix faites-vous plaisir allez à dans 5 minutes j'appelle désormais Iris pour la citation d'Inesco il n'y a rien de plus d'anormal puisque l'anormal est devenue habituelle se prépare Sana prenez un cercle caressez-le il deviendra vicieux je n'ai décidément jamais compris Ionesco et ses grandes phrases le roi se meurt la cantatrice chauve trop abracadabrant déconcertant aberrant délirant dérangeant cette Ionesco n'est vraiment pas net alors je retourne lire mon Malraux mon Hugo mon Rousseau mon Rimbaud mais je m'ennuie alors je repense à Ionesco ces écrits sont anormaux comme un piano qui jouerait faux mais qu'est-ce qui est normal ? je tourne et retourne dans mon esprit cette notion triviale alors peut-être puis-je envisager un interstice dans cet édifice qui m'est inconnu suis-je prête à faire ce sacrifice et à accepter l'anormal mais qu'est-ce qui est normal ? il se définit comme quelque chose de dépourvu de tout caractère exceptionnel qui est conforme au type le plus formel le plus fréquent à la norme qui se produit selon l'habitude et s'oppose à la normale cette définition me laisse décidément pantoise comme une bourgeoise dépourvue de phrases pour décrire son nouveau vase pour moi le normal ne peut vraiment pas dire grand chose comme un quotidien amoureuse on n'attend rien du normal on ne le remarque même plus comme cette vieille toile dans une somptueuse cathédrale après réflexion je crois que chaque jour nous acceptons tous l'anormal n'est-ce pas ? il n'y a rien de plus anormal puisque l'anormal est devenu habituel tenez par exemple à l'instant j'ai regardé mon temps sur cette petite boîte en métal est-ce normal ? aujourd'hui oui bien entendu c'est du déjà vu mais hier hier encore qui aurait imaginé et normalisé tout ce que l'on peut faire avec un si petit objet comme une mode qui va et vient sans fin pourquoi la cantatrice et ses idées décalées seraient-elles si différentes d'un camus débordé d'idées bouleversées la normale est fascinant captivant il nous sort de nos routines de ce que l'on sait déjà de ce que l'on apprécie plus finalement la normale c'est comme fuir l'ennui pour l'apprécier il faut être ouvert d'esprit mais l'habitude l'habitude finit toujours par gagner quand l'on découvre une nouvelle chose rien n'est plus beau plus pur que de s'en délecter alors on s'en resserre encore et encore c'est exceptionnel c'est continuel c'est un pâle modèle à la manière d'une courbe d'indifférence c'est la déchéance un cercle vicieux finalement puisque plus rien n'est anormal l'habitude nous protège elle nous enveloppe comme un solfège aux douze arpèges cela nous permet d'envisager les épreuves avec plus de recul moins de scrupules quand dans notre société tout semble s'effilocher l'habitude nous réconforte et nous supporte j'aime mieux appréhender un phénomène inconnu en le comparant avec quelque chose que j'ai déjà vécu ce que je connais ce que je sais identifier plutôt que me confronter à une étrangère et alarmante réalité j'aime mon confort et il m'aide il m'enlace il me ravit et m'embrasse je ne veux plus subir cette ignorance pourquoi ? je sors de mon corps et observe avec rancœur comme un réalisateur maladroit qui guide ses acteurs observer quoi ? ma médiocrité face à ce moment que je ne saurais identifier face à toute cette assemblée j'ai peur ? je me sens acculée l'ignorance comme une morsure qui me démange et me ronge puis soudain ça va mieux oui ça va mieux j'entrevois de meilleures sensations l'alourdissant carillon se transforme en faible pieillement d'oisillon tout semble plus clair plus éveillé comme si je m'étais enfin sortie d'une fatigante et éreintante autorité celle de la normalité finalement la normalité c'est bien qu'on y est habitué et là est tout le point ici soulevé quand la cantatrice me parle désormais je la reconnais je sais l'adapter à mes pensées et mieux l'interpréter merci Ionesco d'ouvrir mes yeux sur cette réalité que j'apprends à apprécier malgré ces aspérités qui me semblaient totalement hors de portée merci pardon se prépare Zoé cher public chères oratrices chers orateurs la conceptualisation et la définition du terme normal est une tâche relativement ardue à mon sens la normalité est un objet inconnu difforme un énorme point d'interrogation dont les caractéristiques nous échappent et varient en fonction des perceptions de chacun qu'est-ce qui est normal qu'est-ce qui ne l'est pas la subjectivité est de facto inhérente à la normalité dès lors renier l'existence de la normalité en un mot est un non-sens nulle âme n'est légitime pour déterminer ce critère si l'on demandait à mon miroir ô mon beau miroir de déterminer notre caractère normal ou anormal il serait très certainement lui-même dans l'embarras je refuse dès lors tout naturellement la conception visant à rendre l'anormal habituel cette allégation constitue à mon sens une abnégation il serait inacceptable de jeter violemment l'ensemble de l'humanité dans un grand sac commun en niant la réalité de l'existence de la multiplicité de ces particularismes d'une richesse inouïe ne sommes-nous pas tous uniques et donc par définition anormaux l'être humain s'apparente à un joyau aux facettes indénombrables chacune d'entre elles dispose de superficies de teintes et de textures incomparables mais alors que le soleil caresse leur surface de sa lumière rutilante l'esprit moyen est aveuglé et se contente par paresse d'amalgamer l'ensemble de ces singularités pourtant d'une richesse abondante dès lors la défense positive du sujet relève d'un pessimisme consternant affligeant malheureux considérer que la normale est habituelle c'est manquer cruellement d'éveil intellectuel remémorez-vous la dernière fois que vous avez dégusté votre plat favori tenter de visualiser le panel de nuances qu'il mobilise le frétillement grandissant de vos papilles gustatives bouchées après bouchées épices et sensations se fondent dans une rencontre très savoureuse une valse suave et enivrante prend place dans votre palais considérer que la normale n'est que routine revient à banaliser le plus doux des plaisirs le rendant ainsi insipide par ailleurs estimer que la normale est devenue habituelle c'est aussi se résigner en refusant de s'indigner face à l'inacceptable imaginez vous vous situez sur le pont d'un bateau sur le point de couler vous êtes pleinement conscient du fait que votre heure est venue ça y est votre vie s'apprête à toucher à sa fin incessamment sous peu vous serez englouti par la profondeur sombre et glaciale des abysses de l'océan la thèse de ma contradictrice voudrait que vous restiez dès lors purement et simplement stoïque alors même que le bruit du danger retentit au milieu des hurlements assourdissants votre impassibilité face au chaos serait aussi indécente qu'inconcevable la normale ne peut en aucun cas devenir une habitude car refuser de le remarquer revient finalement à s'abandonner soi-même à nier l'instinct de survie pourtant inhérent à tout homme cet endurcissement dans une forme d'assuétude face à la normalité en un mot nous conduirait à notre propre perte mesdames et messieurs il nous suffit littéralement d'ouvrir nos paupières nous devons de soigner les hématomes ayant affecté notre âme d'une anormale apathie nos esprits semblent presque recroquevillés anesthésiés par une étroitesse à l'allure vaporeuse et embuée tout est flou et se fond nous sommes percutés de plein fouet par une froideur sensorielle immobilisante le moi serait endolori il ne réagirait plus c'est comme si plus rien n'avait de saveur nos sentiments englués dans une lenteur une inéluctable fadeur ne serait plus vécu à cent à l'heure s'en serait fini les êtres ne seraient plus joueurs et à cause de vecteurs perturbateurs leur regard serait manifestement porté ailleurs alors même que les cœurs seraient marqués par l'horreur c'est certes avec stupeur que l'on réaliserait que le moi se meurt cependant chers auditeurs notez le fait que malgré la stupeur et la douleur il serait nécessaire de se rattacher à une lueur face à la singularité nous sommes en réalité tous admirateurs j'appelle à présent Zoé pour la citation de Saint-Ju pas de liberté pour les ennemis de la liberté se prépare et loi mai 2009 petite Zoé a 7 ans la liberté ça elle connait on lui a appris au CP c'est l'homo devant égalité et fraternité ça veut dire qu'on peut faire tout ce qu'on veut à condition de ne pas énerver maman papa mamie et pépé tout ce qu'on veut vraiment alors pourquoi je peux pas choisir mes vêtements en tant que bonne fashion victime petite Zoé se rend bien vite compte que quelqu'un toute maman qu'elle est réprime son droit à la liberté puisque le port de pantalon en velours est injustifiable pas de liberté pour les ennemis de la liberté elle est prête à mener sa révolution aux ciseaux citoyens trouons ses pantalons coupons coupons qu'un tissu haute couture remplace ses tourchons pam 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 cette anecdote sera sans doute pour vous naïve et je vois bien sur vos visages que vous vous demandez où je veux en venir rassurez-vous bien que fashion victime je ne me défilerai pas ce soir avouons qu'en défenseuse de la plus grande liberté dès le plus jeune âge cette citation semblait loin de mes convictions et j'ai donc conscience qu'il va falloir faire preuve de persuasion pour vous montrer que c'est injuste à raison car je vous l'assure restreindre la liberté aux ennemis de celle-ci n'est pas une folie paradoxale par nos expériences similaires vous verrez que bien au contraire c'est un mal nécessaire un jeu d'équilibriste pour préserver l'intégrité de notre société juillet 2016 petite Zoé a 14 ans le temps est passé les pantalons en velours côtelés sont même redevenus stylés sur le corps de petite Zoé la puberté a fait son effet et comme diraient les relous de sa contrée fin de l'innocence voilà l'entrée fracassante du désir masculin dans le quotidien de notre adolescente des regards salaces des quarantenaires en terrasse aux jogging larges que l'on met au-dessus des robes d'été pour aller en soirée même sous 50 degrés le sentiment de liberté de Zoé est bien amoché ajoutez à cela les regards inquiets de papa et les injonctions à faire attention il n'en ressort qu'un cri du corps oh vivement qu'un jour on puisse balancer ces gros porcs quand on sait que plus de 6 femmes sur 10 ont déjà été victimes de harcèlement ou d'agression sexuelle dans leur vie on est en droit de questionner la notion de liberté dans notre société par Dieu pendant combien de temps encore allons-nous laisser la liberté des Gérards restreindre quotidiennement celle de la moitié de la population mondiale enfin soyez sérieux protecteur de la liberté absolue j'espère voir votre conviction ici s'étioler alors que des femmes souffrent à perpétuité pendant que leurs bourreaux jouissent à excès de leur liberté août 2021 petite Zoé a 19 ans au revoir études supérieures et beuveries bonjour Covid et pandémie nous étions entrés dans l'ère du pass sanitaire et du bout du nez recouvert d'un FFP2 nous espérions retrouver cette liberté si chère le héros valeureux que nous appelions vaccination se présentait comme la solution à cette malédiction seulement l'ennemi de la liberté avait enfin un visage celui de l'antivax se porte ici le nœud de la contradiction némésis de notre trésor sacré comment osait-il utiliser son nom pour refuser la vaccination leur liberté valait-elle alors plus que celle de millions vous comprenez pourquoi ici il est clair que Saint-Just a raison l'argument du nombre peut sembler bancal je vous l'accorde volontiers vous pouvez aussi m'opposer que je ne suis pour la liberté que de ceux de qui je partage les idées pourquoi pas dans les faits je ne peux préserver ma liberté sans faciliter celle des autres et non l'étendre par égoïsme en les contraignant davantage dans une société où la nuance n'a plus sa place j'ai essayé de vous montrer qu'à vouloir défendre sans réserve la flamme de la liberté nous restions en effet de l'étouffer qu'à l'inverse ce juste équilibre est fragile et qu'un rien peut faire basculer la balance on me verra peut-être d'un côté de celle-ci comme une néofasciste en devenir asservie au capitalisme et de l'autre comme une esservelée manipulée par les bien-pensants tant mieux cela restera alors l'illustration que le 9 avril 2024 petite Zoé a grâce à cet équilibre encore la chance de pouvoir énoncer dans son pays ses opinions sur n'importe quel sujet sans peur de se voir censurée par les ennemis de la liberté j'appelle à présent Éloi pour soutenir la position négative se prépare Zia Mesdames, Messieurs les membres du jury cher public comment vont ce soir les esprits innovants ouverts sur le monde comment va la future élite de la nation nul besoin de répondre je nous sais plus ou moins épanouis si ce n'est dans les cours dans tout ce qu'il y a autour pluridisciplinarité pluralité des opinions ou régime d'assiduité nous offrent une plus ou moins grande marge de liberté dès lors nos aspirations utopiques n'hésitent pas parfois à clamer pas de liberté pour les ennemis de la liberté mais comment viser l'universalité voire la justesse de ce raisonnement terre à terre en ayant quasiment connu que les airs battant de nos ailes au-dessus de nuageuses contraintes pécuniaires nous accusons des adversaires de perturber notre vol sans vraiment regarder le sol ce soir cependant je ne peux me résigner à tant de déconnexions ici ce n'est pas une zone blanche aseptisée à la réalité et bien que Saint-Gerre c'est la maison ici c'est Lyon et à Lyon comme ailleurs prolifèrerait selon certains des ennemis de la liberté dès le plus jeune âge ces individus empêcheraient leurs camarades d'avancer académiquement de progresser de gravir les échelons du système éducatif français dans les écoles et les lycées il faudrait donc leur ôter la liberté et dans des classes de niveau les parquer c'est vrai naturellement que la liberté d'apprendre est un choix plus qu'un privilège et que les individus progressent davantage lorsqu'ils n'y sont pas aidés ni ne sont nourris de la diversité la véritable liberté est ici conditionnée aux résultats sans regard aucun porté sur le capital culturel sans regard aucun porté sur le bien-être le parcours supplante le choix libre du corps du coeur le parcours supporte exclusivement les meilleurs payeurs le parcours supprime le bonheur la citation de Saint-Just ne l'est justement pas humm Stanislas humm école asacienne il n'y a pas de mérite il n'y a pas d'égalité c'est ça que se déplore et la soi-disant entrave à la liberté ne s'arrête pas là lorsque ceci arrive sur le marché du travail fichier ennemi de la liberté la recherche d'emploi est quelque peu limitée pour certains il profiteraient dès lors dans la plus grande impunité de l'état social il faudrait donc limiter l'accès aux aides limiter même les aides limiter l'éligibilité aux aides en d'autres termes pas d'aide pour les ennemis des aides beaucoup d'aide vous pensez moi je pense pas c'est mon avis pour d'autres la véritable limite réside dans la finalité choisie mais le but central il a changé les individus réduisent à des acteurs rationnels répondant à des stimuli en économie le serait également en justice on enferme ainsi les condamnés on espère que ceux-ci réfléchissent à leur faute pour jamais ne plus la commettre on espère qu'ils comprennent que si l'état le fait eux en sont interdits et on espère que derrière les barreaux ils renouent des liens sociaux insensés incohérent inhumains et bien voilà le champ lexical des partisans de l'abolition de la peine capitale pourriez-vous l'être pour l'enfermement et si Badinter nous a quittés je veux croire aujourd'hui que d'autres pères et mères de la liberté vont lui succéder enfin lorsque ces ennemis de la liberté ont la chance de finir leur vie en dehors des barreaux l'adage de Saint-Just peut encore être un fardeau malade souffrant en quête d'une mort digne ceux-ci parfois butent devant l'injonction de vivre la liberté et le devoir de vivre au fondement de l'état obésien conduit à une société amorphe plus que passionnée ôter ce droit c'est ôter la liberté fondamentale de l'être humain d'agir seul et en conscience sur sa destinée lui ôter c'est l'enfermer à jamais dans les limites physiques du monde c'est le condamner à une souffrance immonde mais au-delà de cela disposer de son corps de sa vie de sa conscience devrait être même un droit pour que jamais les libertés ne reculent pour que jamais l'état par des raisonnements simplistes ne capitule on clamera que mon discours est bien trop politisé je répondrai simplement qu'il est philosophiquement fondé et ne pose qu'une question ôter la liberté peut-il être de quelque manière justifiée j'appelle à présent Zia pour la citation de Christiane Taubira jeunesse seule ne pourra Simon se prépare acte 1 scène 1 personnages jeunesse narrateur voie automatique TCL dialogue voie automatique TCL pam 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 madame monsieur en raison de travaux sur la voie le métro B circulera uniquement entre les stations Jean Massé et Saxe Gambetta merci de votre compréhension narrateur il y en a qui vont râler jeunesse oh j'espère que c'est une blague narrateur et non désolé oui la journée t'as éprouvé mais tu vas devoir attendre encore avant de retrouver ton 15 mètres carrés adorés oui tu es fatigué par tous ces cours que tu as séchés pour préparer ton exposé pour le cours d'après mais tu es quand même forcé de patienter oui il y a tant de choses que tu voudrais là tout de suite et maintenant réaliser mais patience sache-le est la clé du succès mais ça jeunesse ne l'entend pas jeunesse est pressée et elle peste contre la paresse et la sagesse de la vieillesse voudrait tout tout accomplir sans cesse elle voudrait elle voudrait réussir son passé d'histoire tout en allant au bar tous les soirs se rendre en cours à 8h du mat' en rentrant deux heures plus tôt de boîte elle veut des peintes de blonde elle veut la paix dans le monde elle veut jouer Mozart au piano déclamer les vers d'Arthur Rimbaud puis dire Victor Hugo pendant qu'on chante dans ses Airpod Pro qu'elle fait la go qui connait pas Charon jeunesse souhaite à coup de tweet se refaire mai 68 parce que TikTok c'est la place de la Bastille de l'époque elle aimerait sortir en jupe sans par des salles brutes c'est en rue de se faire traiter de parce qu'elle n'en peut plus d'avoir peur de sortir tard le soir qu'une simple rue devienne son cauchemar devoir se retourner avec désespoir à chaque trottoir se sentir comme une enfant dans le noir une proie en sauvage territoire jeunesse en a marre d'être une bête de foire et que l'on croit pouvoir par des yeux qui déshabillent insulter son corps de jeune fille alors elle rêve de combattre toutes ces ordures et même si la lutte est dure comme l'a dit Jean-Jacques à coups de livres nous franchirons tous ces murs jeunesse elle voudrait élever la conscience de tous ces consens sciences elle voudrait faire taire génération identitaire aux élections du Crous elle vote solidaire pardon Thaïs Discufon jeunesse se voit belle volée comme Icar jusqu'au ciel elle aimerait croire me rend l'amour même si les adultes ses parents lui montrèrent qu'il s'arrête un jour jeunesse voudrait leur donner tort prouver que les pour toujours existent encore le ressentir dans tout son corps aimer d'un sentiment fort aimer comme on adore aimer jusqu'à ce qu'elle nous sépare cette putain de mort pardonnez ma vulgarité mais jeunesse comprenez laisse davantage la passion que la raison la guider alors oui jeunesse voudrait tout faire mais jeunesse est encore frêle trop appauvrie elle est seule aujourd'hui et doit par la vie encore être enrichie elle ne peut aller trop vite et trop tôt doit encore se raviner pour ses idéaux affinés seule elle est frêle et nouvelle doit encore vieillir pour accomplir ses désirs trop pécélée pour triompher elle a besoin des autres pour l'accompagner mais patience bientôt nourrie par l'expérience elle gagnera de l'influence jeunesse seule ne pourra ni le monde ne changera mais que le public ne s'inquiète pas un jour sa voix peut-être triomphera pas comme elle vient jeunesse doit d'abord grandir mûrir son esprit de souvenirs remplir seule aujourd'hui elle ne gagnera mais rassurez-vous elle vaincra alors tel un sage elle prendra de l'âge et pourra alors faire d'une réalité ses mirages petite escalier noire le rideau s'abaisse la pièce est terminée pourtant en coulisses on semble s'agiter jeunesse jeunesse je crois n'estime toujours pas le spectacle clôturé alors gardez pour l'instant vos applaudissements attendez encore s'il vous plaît 5, 10 ou 20 ans jeunesse n'a pas dit son dernier mot elle pourrait bien de nouveau faire se lever le rideau j'appelle à présent Simon pour soutenir la position négative se prépare Adrien cher public cher jury bonsoir hier encore j'avais 20 ans je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour ces 20 ans j'y suis officiellement arrivé lundi dernier sans grand triomphe je vous l'avoue mais plutôt absorbé par cet indescriptible dossier projet professionnel j'oubliais que j'avais soudain franchi un cap dans ma vie j'entrais dans une deuxième décès alors pendant un instant de souvenir et de questionnement je caressais du bout des doigts ce temps passé surface tantôt revêche voire coupante comme des lames de rasoir tantôt douce et voluptueuse comme eau de la soie malgré tout c'est comme toujours un sentiment d'insatisfaction qui est revenu à la charge en 20 ans cache fait alors je vous l'avoue pendant quelques années on ne fait que manger du sable et avoir pour seule préoccupation d'être le premier de la file pour être à la cantine on ne les comptabilisera pas ce soir mais tout de même tenez prenez ma vie sentimentale elle est aussi vide qu'un amphi de Gilles Paulet à 8h du matin conclusion je suis un jeune paumé parmi tant d'autres ne sachant pas ne sachant pas précisément encore ce que je peux faire et qui je veux être et pourtant on nous dit à longueur de journée tu t'en fous t'es jeune profite t'es jeune ces remarques bien plus qu'un simple paternalisme sont davantage une mise en garde n'oubliez pas que les vieux d'aujourd'hui étaient les jeunes d'hier n'oubliez pas que nos aînés se sont confrontés aux mêmes défis de la vie eux aussi ont connu la passion l'amour l'espoir les grands idéaux mais aussi la déception l'insatisfaction et le désespoir et bientôt nous serons nous-mêmes remplacés par une nouvelle jeunesse à qui nous dirons c'était mieux à fond ou moins de mon temps l'humanité n'est qu'une suite de générations confrontées aux mêmes problèmes seulement elles apportent des solutions nouvelles issues d'une perception unique du monde qu'elles ont hérité de leurs aînés chaque jeunesse juge l'action de ceux qui l'ont précédé condamne les contradictions entre ce qu'on lui enseigne et ce qu'elle voit en pratique calomnie ceux qui déçoivent ses espoirs la voilà la mission de la jeunesse se révolter défier les codes intangibles bref un mot faire chier rebattre les cartes déjà jouées mettre en face le monde devant les contradictions de ses paroles on vous dira que vous êtes des petits cons des wokistes des islamo-gauchistes qu'importe votre destinée salvatrice est bien plus autre que ces adages grossiers votre révolte est d'ailleurs le plus bel hommage que vous pourriez faire à vos aînés un rappel des grands idéaux qui animaient des consciences aujourd'hui marqués par les affres de l'existence la liberté la vérité la justice et la solidarité sont les constantes de notre histoire alors oui jeunesse seule pour à eux de ne pas l'instrumentaliser à nous de ne pas la gâcher alors les jeunes je vous dis merci j'appelle à présent Adrien pour la citation de Christian Singer Dieu a créé les riches pour donner aux pauvres le paradis en spectacle mes amis nous sommes réunis en ce jour car nombre d'entre vous sont venus me trouver avec de troublantes questions j'entends parmi vous des voix de doute votre foi trembler sous les assauts de ce monde et mes amis je vous écoute croyez-moi j'écoute quand vos voix tremblent de colère face à l'injustice de ce monde j'écoute avec attention lorsque perdu une famille vient me voir me suppliant pour un toit et du pain après avoir perdu leur maison quand certains ne parviennent pas à manger à leur faim et que l'on voit âne, nos et âmes tant d'autres se gaver sur tous ces écrans impossibles à éviter quand une petite fille démunie dont les bras n'ont connu que des vêtements de seconde main attrape ma manche pour me demander en toute innocence pourquoi pourquoi ces gens qui prêchent ces promesses laissent mourir par-delà la mer des masses entières sous les bombes je n'écoute plus je prie en larmes et quand certains me répètent les regards abattus qu'aucun dieu bon et miséricordieux pourrait nous faire subir de telles épreuves j'enrage mes amis souvenez-vous Dieu a créé les risques pour donner aux pauvres ouvre le paradis en spectacle une phrase exceptionnelle une vision si spectaculaire oh vous comprenez vous tous ici ce que ces mots signifient nous voyons les mêmes choses écoutons les mêmes infos regardons les mêmes histoires qui défilent sans relâche entre nos mains le constat semble sans appel pour nous tous devant cette lumière qui ne faillit jamais brillante constante sur ces gens au pouvoir et aux richesses somptueuses vous comprenez l'opposition aux riches et pauvres certains sont éclairés par une lumière presque divine dans sa puissance la lumière des projecteurs d'autres sont manipulés par ceux ainsi illuminés et nous savons mieux que ça ô érudites assemblées réunies ici ce soir pour écouter ce sermon Dieu ne souffre pas que l'on prenne sa lumière divine pour jouer une comédie dantesque condamnant la populace et une abrutissante passivité face à injustice face à l'inacceptable une lumière artificielle nouvelle tour de Babel capable de monter l'homme contre l'homme sur de triviales différences devenues que trop visibles capable d'élever l'élite dans un faux paradis de richesse terrestre rêvé par la masse grouillante de l'humanité trop occupée à se haïr entre sœurs et frères non mes amis non Dieu nous montre un spectacle oui mais pas seulement un spectacle une épreuve à relever un objectif à atteindre oh non mes amis pas un objectif dans le sens perverti d'une méritocratie gangrénée décapité sur le tel du profit donc décapité sur le tel du profit dont le plus des plaies purulantes a affecté les esprits saints non en vérité je vous le dis c'est un objectif à la consonance tout autre nous voyons ces objectifs tous les jours sous ces projecteurs nous attendons notre heure nous observons sans relâche et le moment venu oh mes amis nous ferons s'effondrer ces projecteurs et les lampes s'éteindront sur le monde entier dans l'obscurité bienfaisante revenu nous oublierons ce qui nous divise unis nous marcherons ensemble vers notre magnifique félicité d'égal à égal tous riches d'une confrérie humaine nouvellement reconstruite tous riches d'une justice rendue ah oui mes amis devant ce spectacle que Dieu a mis devant nous nous jouerons notre propre orchestre et les trompettes de l'apocalypse feront de nouveau tomber les murs arrogants de cette nouvelle Jéricho alors que Prométhée a volé le feu et la connaissance pour permettre l'indépendance et le savoir et la technologie nous l'éteindrons un temps pour notre salut pour qu'enfin nous puissions laisser tomber le rideau sur ce miteux et insupportable spectacle pour qu'enfin nous puissions atteindre l'Éden paradisiaque que nous méritons tous applaudi par les archanges fiers de notre lucidité de notre foi en lui ne désespérez pas mes amis nous savons cet orgueil du spectacle dans son dernier acte bientôt comme Dieu le veut tous les pauvres du monde entreront enfin sur scène et j'appelle enfin Oméga pour soutenir la position négative la religion et l'opium du peuple voici une phrase que vous avez sûrement tous entendue étudiée peut-être même lue phrase assez spectaculaire avec sa dose de dramatique non non je comprends si vous avez été convaincu sujet verbe complément ça fonctionne mais alors Dieu a créé les riches pour donner aux pauvres le paradis en spectacle ah non mais ça va pas du tout c'est long on comprend rien Marx bon je suis pas nécessairement d'accord avec lui mais voilà quoi il y avait de l'audace il y avait du panache là y'a rien je ne peux vraiment pas vous laisser croire ça bon alors je sais que le christianisme n'a pas vraiment la cote aujourd'hui que le dimanche matin est plutôt réservé à la gueule de bois qu'aux champs grégorien mais je ne vous demande pas de croire ce n'est pas la question différenciation conviction et raison donc nous allons reprendre les bases et voir ensemble pourquoi ça ne va pas d'accord alors commençons dieu bon là je pense qu'il n'y a pas trop de problème voyez un peu tout ce qu'il sait grand monsieur omnipotent omniprésent bref vous voyez donc dieu a créé les riches oui soit il a tout créé donc les riches aussi en somme donc il les a créés afin de à donc il les a créés pour quelque chose qui est faire voir aux pauvres le paradis en spectacle donc selon madame Singer christiane de son prénom dieu figure qui à l'origine est paternelle bienveillante et pardonne les péchés aurait délibérément créé les riches et les pauvres mais elle ne s'arrête point là elle sous-entend que dieu ou la religion soumet les pauvres les fait miroiter le paradis tout en les enfermant dans la pauvreté j'imagine alors madame que si vous dites cela c'est que vous ne croyez pas mais dans ce cas là pourquoi accuser quelqu'un qui n'existe pas j'entends bien que pour vous le problème en soi n'est pas dieu mais la religion mais dois-je alors vous rappelez que la religion est le fait des hommes que si au moyen âge le roi se servait de la religion pour asservir son peuple ce n'était pas pour rendre grâce à dieu mais plutôt par cupidité alors loin de moi l'envie de me faire l'avocat du diable mais si vous aviez lu la bible vous auriez compris que pour dieu faire l'aumône est un devoir donc si je devais aller dans votre sens j'aurais plutôt dit que dieu a créé les riches afin de venir en aide aux pauvres et puis dois-je également vous rappeler que la religion chrétienne promeut l'égalité la solidarité et la fraternité valeur qui ma foi semble assez éloignée de l'idée de l'écrasement des pauvres ainsi le problème n'est pas dieu mais les hommes effectivement s'il a commis une seule erreur ce serait celle de nous avoir doté de libres arbitres nous sommes libres de ne pas croire de ne pas respecter sa volonté de ne pas adopter ses valeurs et donc de le tuer et oui à une époque où l'on croit plus au matériel où l'on adule la productivité et la richesse dieu n'a plus sa place mes chers frères mes chères soeurs dieu est mort et alors il ne reste plus que nous les hommes et notre folle envie de profit et oui madame Singer monsieur Chambon ce n'est pas dieu qui a créé les riches et les pauvres c'est nous les fidèles s'amenuisent la pauvreté grandit l'individuel l'emporte sur le collectif le capitalisme est la pierre des religions qui fait de ses apôtres des êtres vides sans âme leur objectif n'est pas de rechercher le salut mais bien la richesse alors aveuglés par leur quête sans fin ils finissent par oublier de prendre soin de leurs prochains ils ne croient pas en la vie après la mort alors ils veulent tout tout de suite quitter à faire vivre aux autres un enfer ainsi je préfère voir dans le paradis non pas une manière d'enfermer les pauvres mais plutôt une manière d'empêcher les riches de leur faire vivre un enfer merci je demande un tour d'applaudissement pour tous les orateurs et toutes les oratrices comme on dit chez les jeunes de mon époque vous avez d'être ça comme quoi on a beau avoir reçu une montagne de lettres de menace pour se plaindre des sujets bah vous avez quand même su les interpréter les travailler vous les approprier et bah c'est ça qui est beau cher public vous allez pouvoir quitter la salle pendant un petit quart d'heure puisque vient le temps des délibérations ne tarissez pas des loges pour vos amis et pour les gens que vous ne connaissiez pas mais que vous avez apprécié c'est là je pense pouvoir dire au nom de toutes les personnes qui sont passées qu'ils sont au fond du gouffre on se retrouve dans un quart d'heure et n'oubliez pas pendant ce temps vous pouvez voter pour les sujets de la semaine prochaine alors mesdames et messieurs chers publics la délibération est terminée le suspense insoutenable va arriver à son terme et je vais donc sans plus attendre donner le micro à nos chers jurés qu'on remercie chaleureusement pour les grands résultats bravo à toutes et à tous vraiment formidable j'ai passé un super bon moment donc félicitations à vous je commence ça y est on y va alors pour les modalités vous allez donner un par un les 8 candidats et candidates qui ont été choisis et à chaque fois je vais leur attribuer au hasard bien sûr le sujet qui devra travailler tout de suite comme ça vous le saurez vous pourrez vous critiquer dès le départ ce sera génial ok alors il n'y a pas d'ordre mais moi j'ai une liste qu'on a noté donc voilà le ou la première est donc Sana sana tu passeras à la finale la semaine prochaine sur la citation de Angèle le spline n'est plus à la mode c'est pas compliqué d'être heureux alors deuxième sélectionné Zoé qui passera sur la citation de Mano Solo ce qui compte dans la vie c'est pas l'issue mais c'est le combat le troisième sélectionné puisque c'est un garçon Eloi qui passera sur Aurel San le monde est un PNU où tout le monde donne son mauvais point de vue alors là sélectionné ensuite est Zia qui traversera sur Emma Peters les plus belles histoires sont celles qu'on se fait dans la tête nous avons sélectionné Lou qui aura droit à Renaud le temps est assassin et emporte avec lui les rires des marmots le sixième sélectionné Ismaël qui aura droit de passer sur Stromae Maman dit travailler c'est bien bien mieux qu'est d'être mal accompagné pas vrai le septième est Samuel qui aura droit à Pomme ceux qui rêvent ont bien de la chance les autres ont des insomnies et dernière sélectionnée pour les huit qui concourront pour le prix Jules Favre c'est Laurine qui aura droit donc à la citation de Hoshi il n'y a pas d'amour censure il n'y a que de l'amour sincère félicitations encore à tout le monde c'était vraiment pas évident on n'a pas beaucoup de temps pour choisir mais vraiment vous avez toutes et tous fait du super boulot à nos yeux malheureusement on doit choisir alors c'est comme ça que ça se passe mais tout le monde avait sa place ici ce soir je tiens vraiment à le préciser vraiment tout le monde c'est vrai que c'était d'une très grande qualité on a beaucoup apprécié le courage que vous avez eu toutes et tous à prendre ces sujets qui n'avaient rien d'évident il y a eu des belles propositions aussi bien dans la gestuelle la pose de la voix le silence il y a eu des très beaux justement effets de silence on a hâte de voir ce que ça donne la semaine prochaine ne nous décevez pas pour les sélectionner vous devez quelque chose à ceux qui ne l'ont pas aidé alors moi je voudrais féliciter évidemment les candidats pour la finale mais je voudrais aussi féliciter ceux qui ne sont pas candidats parce qu'il fallait faire un choix et c'était au moment présent mais peut-être que demain ou hier vous auriez été là donc moi j'ai trouvé aussi j'ai été vraiment impressionnée par le niveau l'écriture comment vous vous êtes emparé des sujets et comment vous avez géré aussi le stress ou les personnages devant nous donc voilà moi je trouve que j'ai passé une très très bonne soirée et que vous êtes tous gagnants ça fait un peu mais c'est vrai enfin vraiment c'est vrai je trouve que vous étiez super voilà malheureusement la soirée s'achève mais du coup c'est le moment des remerciements alors évidemment bravo à toutes et tous que vous soyez ici sur la scène ou non évidemment toutes les prestations ont été exceptionnelles ce soir et on vous remercie chaleureusement toutes les orateurs et toutes les oratrices et tous les orateurs pour leur travail pour leur prétention pour leur courage également voilà merci beaucoup et je pense qu'ils méritent encore un tonneur d'applaudissements on va d'ailleurs justement faire venir tout le monde qui a participé sur scène pour faire une grande photo de groupe comme ça il n'y aura pas de jaloux et pour terminer on va évidemment remercier celles et ceux qui de droit alors merci beaucoup évidemment à Sciences Polion déjà pour le soutien qu'il nous apporte à l'association comme pour cette soirée vous pouvez aller vous rasseoir chers orateurs vous pouvez rester là comme vous voulez vous êtes libre vous avez gagné on va également remercier on va également remercier évidemment la régie et monsieur Souksavane pour son formidable travail on remercie évidemment les jurys nos trois jurés qui ont dû faire des choix difficiles et enfin on vous remercie et encore deux petits remerciements on remercie également toute l'équipe de Rugisson qui nous a aidé à organiser cet événement qui aidera la semaine prochaine et évidemment vous cher public qui avez réagi avec émotion et ardeur au fabuleux passage de nos orateurs et oratrices donc merci à vous et on vous donne rendez-vous évidemment mardi prochain à l'ENS au Théâtre Mérieux pour la finale une finale qui sera riche en émotions et en belles lettres à la semaine prochaine et bonne soirée